Messieurs, dames, nous sommes au Chaser Day de Paris-le-Monial et au détour d'un coin bucolique qui avons nous croisé. Jacques Berger, président de l'AETCE, l'association des éleveurs de trotteurs du centre-est, qui va nous parler de la prochaine vente de Manicourt qui se teint le 22 septembre 2021 au complexe du Marot à Manicourt, bien sûr. Jacques, déjà, peux-tu nous dire comment ça se passe en ce moment au niveau des inscriptions, tout ça, comment ça se déroule la préparation ? Pour l'instant, on est en cours d'inscription puisqu'on a mis une date de clôture au 25 juin, mais en général, on va aller jusqu'à début juillet. Donc, on ne peut pas vous divulguer exactement les meilleurs pédigrés. Tout ce qu'on sait, c'est que tous les élevages de la région sont présents. Les loisirs, les urzis, le centre-est, les debussés de Champs-Lessis, des louanges. Et ce qui nous fait plaisir, surtout, notamment, vous le savez tous, c'est la victoire d'Opla des louanges qui était passée sur le ring du Maroc et classique maintenant, dernièrement, avec aussi les très bons résultats d'écho de Champs-Lessis aussi, durant toute l'année. C'est vrai que c'est important, quand on a une vente, de passer de la vente au résultat. Petite particularité, cette année, il pourrait y avoir des foules, c'est bien ça ? Oui, on va essayer de mettre des foules, comme je pense que vu la date qui a été reculée, vu le calendrier des courses, la date du 22 septembre, certains clients nous ont demandé de pouvoir passer des foules. Donc, comme c'est une vente pour faire plaisir à nos clients et aux éleveurs du centre-est, on va mettre des foules. Et du coup, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, qui souhaiteraient le faire, que tu peux leur expliquer rapidement comment ça se passe ? Alors, comment ça se passe ? C'est simple, il faut aller sur le site de l'AETCE, il y a un bulletin d'inscription, vous trouverez toutes les coordonnées nécessaires pour faire les démarches. Et comme d'habitude, tu peux nous le confirmer, une fois que le territoire sera établi, on ira faire les vidéos des chevaux chez les présentateurs, c'est bien comme ça que ça se passe. Ça, année après année, c'est reçu comment, ça, par les présentateurs ? Je pense que c'est un plus que vous nous apportez, France-Cyr. Donc, notamment, vous mettez le catalogue en ligne et vous allez mettre les vidéos directement une fois qu'elles sont faites. Et c'est vrai que c'est très appréciable, et pour les acheteurs, et pour les vendeurs, ça permet de valoriser les poulains. Magnifique ! Eh bien, on se retrouve tous déjà pour la publication du catalogue dans le courant du mois de juillet, et ensuite, le 22 septembre 2021, Omaro, pour la vente de Manicourt. Ça va être génial, suivez tout sur France-Cyr.